T'es bien là ? Chat ! Ça fait bouger la queue, c'est magique, non ? Eh bien salut à tous, c'est Victo, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait une vidéo et pour être honnête, j'ai déjà tourné cette vidéo hier mais j'ai fait une bêtise du coup, j'avais pas de son de micro. Donc on recommence aujourd'hui en mode plus calme. Donc je suis tout simplement avec Juist 6, mon Impulse 500 qui est juste ici et bien sûr un petit café. Allez c'est parti pour la présentation de Juist 6. Et bien voilà, c'est parti pour cette petite présentation de Juist 6. Donc là, comme vous pouvez le voir sur mon écran, je suis sur la version 6.0.2 et on va voir toutes les fonctions qui sont arrivées depuis Juist 6 sur ce logiciel. Donc si on fait un petit tour, on peut voir déjà qu'au niveau de la présentation du software, on a eu des petits changements là au niveau des Q-Points, le logo a changé de place et pas grand chose sinon de fou en termes d'interface. Mais en fait, ce qui va vraiment nous intéresser, c'est ce qui se passe à l'intérieur. On a quand même une très grosse nouveauté, on va en parler juste après en détail. Ce sont bien sûr l'arrivée des stems dans Juist et ce que surtout implique l'arrivée des stems. Nous allons également parler de la nouvelle fonction Saved Loop. Je vais vous montrer un petit peu comment on peut sauvegarder des loops. Ça, c'est super pratique. Et on va aussi regarder 2-3 petits changements au niveau de l'interface. Allez, on démarre par les stems. C'est parti ! Donc si vous n'êtes pas geek comme moi des technologies de DJing, vous êtes sûrement passé à côté des stems. Donc les stems, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une technologie à base d'intelligence artificielle, donc en fait surtout de modèles d'intelligence artificielle. Et qu'est-ce qui a été fait avec ces modèles ? Ce sont des modèles qui ont écouté des tonnes et des tonnes de musique qui ont été entraînées à une tâche, être capables de séparer ensuite les instruments à partir d'une œuvre originale. Donc en fait, le terme stems, ça vient surtout à la base quand on est ingénieur du son, mixage ou mastering. C'est en fait un format. Enfin, ce n'est pas vraiment un format, mais c'est plutôt une norme. On va demander à un artiste ou à un producteur de nous envoyer les pistes séparées par groupe d'instruments pour qu'on puisse ensuite faire le mixage et le mastering final. Mais du coup, ce terme stems a été repris tout simplement dans le langage commun pour dire on sépare les pistes par instrument. Donc les stems, ça sert à quoi ? C'est un petit peu le rêve que chaque DJ a toujours voulu avoir puisque en général, quand on mixe entre les morceaux, on va utiliser nos égaliseurs pour enlever un peu de basse, enlever un peu de batterie par exemple. Et là, grâce aux stems, on va carrément pouvoir retirer un groupe d'instruments et c'est hyper intéressant, aussi bien pour faire une super transition avec de la musique électronique ou carrément réaliser des mash-ups et des bootlegs. Donc ok, ça a l'air magique comme ça, on se dit, ça va être super, mais il y a quand même une très grosse contrepartie aux stems, c'est que les stems se calculent en temps réel. Donc ça, c'est top parce que ça veut dire qu'on n'a pas de préparation en amont à faire. Cependant, si votre ordinateur est un grille-pain, donc quand je dis grille-pain, ça veut dire qu'il n'est pas très puissant et qu'en fait, on est en 2023, que votre ordinateur a un processeur de plus de 5 ans, et bien ça va être très compliqué d'utiliser les stems sans faire ralentir votre ordinateur à côté. Donc ça, on va voir aussi les détails dans un instant. Donc les stems, comment ça se présente dans Just ? Là, maintenant, j'ai un menu déroulant, je n'ai plus accès directement aux 4 rubriques qu'il y avait avant, c'est-à-dire Roadkill, Prol Slifer ou B-Jump, tout simplement parce que maintenant, on en a 5. Et d'avoir trop de menus, je pense que ce n'était pas lisible. Donc là, je vais directement aller sur Stems, et vous voyez que m'apparaissent 4 boutons qui sont activés, et ces boutons, vous voyez qu'ils sont aussi en rouge, juste ici. Donc qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie tout simplement que le Stems n'est pas prêt. Si jamais je déclenche un de ces 4 boutons, par exemple le vocal, donc là, je vais l'éteindre. Hop, il est éteint. Et vous pouvez voir, en dessous de ma forme d'onde, ça y est, ça s'est mis à calculer, et c'était écrit en bas, Calculating Stems. Voilà, j'ai toujours mon Joust en anglais, n'oubliez pas qu'il faut apprendre l'anglais si vous voulez vous améliorer en tant qu'ingénieur du son ou DJ. Donc bref, là, vous voyez les stems se calculer, et du coup, le bouton me dit tout simplement qu'il est prêt. Donc, pourquoi ça ne calcule pas automatiquement quand je charge un morceau ? Ça, vous pourrez le mettre dans les préférences, mais comme je dis, ça prend énormément de puissance sur votre ordinateur. Donc là, on va juste faire une petite démo sur ce morceau, et on va écouter ce que ça raconte. Donc là, on a une voix en vocodeur, ou très pitchée surtout. Là, je peux enlever la voix et la remettre. On entend très bien la voix qui est retirée, on va essayer de retirer les mélodies. Donc les mélodies, en général, c'est tout ce qui est instrumental. Je retire la basse. Les drums, tout ce qui est rythmique, bien entendu. Et bien sûr, on peut en retirer plusieurs en même temps. Donc voilà ce que ça donne en séparant les différents instruments. Et si vous regardez juste ici, juste au-dessous, toujours sur mon écran, on va retrouver deux boutons qui sont en fait des raccourcis pour soit le mode acapella, soit le mode instrumental. Donc là, la démo des stems est faite. On va regarder un petit peu ce que demande ce nouveau Juste 6 pour qu'on puisse utiliser les stems. Donc si vous allez sur la page de téléchargement du site Juste, vous allez pouvoir retrouver les configurations matérielles demandées pour que les stems soient super fluides. On voit que du côté de Windows ou de Mac, ça demande un ordinateur en fait avec un processeur de 2018 ou plus. Donc d'il y a 5 ans en fait. Et surtout, du côté Windows, un minimum, un Core i7. On n'est plus sur des i5 ou des i3, mais bien un Core i7 ou le plus. Donc en gros, un i9 ou peut-être les futurs processeurs. Et surtout, 16Go de RAM. Ça, c'est vraiment important puisque les stems, c'est simple. Ça s'installe dans la RAM pour effectuer le calcul pour ensuite être fait. Donc si vous n'avez pas beaucoup de RAM sur votre machine, ça risque d'être très compliqué. Il faut aussi bien sûr que l'ordinateur dispose d'un SSD et pas d'un disque dur classique. Donc évitez par exemple d'utiliser Juste sur un vieil ordinateur. En tout cas, si vous voulez utiliser Juste 6. Quand je regarde du côté Mac, on est un petit peu pareil. On voit que ça demande un processeur de 2018 ou plus récent. Carrément Intel Core i9 pour que ça marche super bien. Ou les nouveaux processeurs Apple M1 ou M2. Donc moi, par exemple, je vous fais la démo sur un M1 Pro. Et bien entendu, 16Go de RAM ou supérieur. Bon, à savoir que si vous avez un Apple M1R, par exemple, avec 8Go, j'ai fait le test, ça marche plutôt pas mal du tout. Au niveau des OS, Windows 10 ou Windows 11. Bien sûr, Windows 7 est totalement abandonné. Et de toute façon, Windows 10 le sera très bientôt par Microsoft. Et du côté de macOS, et bien même chose, vous pouvez voir que les macOS 10 sont abandonnés. Il faut mieux avoir macOS 11, 12 ou 13. Donc ça, c'est pour pouvoir utiliser les stems. Donc là, vous pouvez noter que l'utilisation d'un ordinateur inférieur à ses spécifications peut fonctionner, mais c'est pas garanti. Effectivement, moi, j'ai fait les tests sur mon ancien ordi d'enregistrement de tuto. Ça ne marchait pas super. Ce qui est quand même cool, c'est que si votre ordinateur n'a pas les capacités de faire fonctionner les stems, vous pouvez les désactiver. Et du coup, la configuration recommandée quand même minimale pour Juste 6, on est sur Intel Core i7, 7ème génération supérieure avec 8Go de RAM. Ce que je vous disais juste avant. Et même chose du côté macOS. Mais il faut quand même penser à 8Go de RAM. Pourquoi en fait 8Go de RAM ? C'est simple, c'est parce que Windows 11 maintenant pour fonctionner bien demande des ordinateurs à 8Go de RAM. Donc voilà, maintenant vous savez tout sur les configurations minimales qu'il faut pour vraiment profiter des stems. Donc si vous n'êtes pas très bon en informatique et que vous ne connaissez pas, en fait, le plus simple, vous téléchargez Juste, vous testez les stems, et si ça ne fonctionne pas, vous pouvez les désactiver ou changer aussi les paramètres de priorité d'analyse. Et justement, je vais vous montrer comment on fait tout ça. Donc comme je viens de vous dire, il y a des préférences pour les stems. Donc pour cela, vous ouvrez les préférences de Juste, vous faites un petit tour dans Général, et en bas, vous allez trouver cette petite rubrique stems. Donc là, mon Juste est en anglais, mais ce n'est pas grave, je vais essayer de vous faire la traduction en français en direct. Donc vous avez le premier bouton ici avec stems activation, ce qui veut dire activer les stems ou pas. Donc si votre ordinateur, il ram, et bien vous me décochez ça tout de suite, vous faites OK, mais là, ce n'est pas le but du jeu. Vous avez ici en deuxième contrôle quelque chose de très pratique, c'est marqué Control Stems with Slicer. Donc en gros, ça va vous permettre de sacrifier votre fonction slicer sur votre contrôleur pour contrôler les stems. Donc ça, on va faire la démo juste après. Vous avez en troisième option ici Analyse Stems on Load, donc analyser les stems au chargement du morceau. Si votre ordinateur est puissant, et bien vous pouvez le mettre, vous pouvez mettre Oui. Donc moi, par exemple, et bien je vais mettre Oui parce que mon ordinateur est vraiment puissant. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais charger un morceau, ça va analyser les stems. Et enfin, en bas, vous avez Performance. Donc ça, c'est à vous de tester en fonction de votre ordinateur. Par défaut, le mode de performance est mis sur Mid, donc sur Milieu. Si vous mettez Low, et bien ça va allouer moins de priorité au processeur pour calculer les stems. Donc si l'ordinateur n'est pas très rapide, des fois, ça ne sera pas assez rapide pour les calculer en fonction de la lecture. Et si vous mettez High, ça va prendre toutes les ressources disponibles. Donc on va faire l'essai. Moi, je vais mettre High et Adela Stems en Node. Boum ! Donc là, vous allez me dire c'est bien cool tes stems, mais je n'ai pas envie de cliquer avec ma souris pour les activer lorsque je mixe. Et bien c'est bien là qu'intervient la petite case qu'on voyait tout à l'heure remplacer le slicer pour les stems. Donc comment ça se passe ? Je vous fais la démo immédiatement. Donc voilà, c'est parti. Si vous avez sous les yeux ma magnifique Impulse 500, ça fait trois ans que je la ponce et elle est toujours là, toujours aussi bien. Et je vais, sur mon deck numéro 1, entrer dans le mode slicer. Donc là, vous pouvez bien voir avec l'écran. Nous sommes en mode slicer avec bien sûr ce petit truc qui défile. Les slices, tout simplement. Si je retourne dans les paramètres, hop, je vous masque la caméra du dessus et qu'on regarde faire un petit tour dans les stems, je vais pouvoir activer cette case contrôler les stems avec le slicer. Je fais yes, je fais ok et là, par magie, je vais utiliser le bouton slicer. Eh bien, ça ne défile plus. J'ai mes quatre pads qui sont allumés ici et regardez en fonction de l'écran, je peux retirer les différents éléments directement. Pas de mapping à faire, c'est magique, c'est top. C'est très bien pensé. Donc voilà, j'espère que vous avez bien tout compris pour les stems et que vous êtes prêts à faire des mashups de folie. Donc, autre nouveauté annoncée avec Just 6, eh bien, si vous avez un ordinateur assez puissant, moi, j'ai carrément vu la différence sur Mac quand je démarre le logiciel, c'est beaucoup plus rapide. On a aussi, je vous montre également, un Just qui est en natif sur macOS, cela veut dire tout simplement qu'il est programmé pour les nouvelles puces Mac. Donc, par exemple, ce qui fait qu'il est beaucoup plus rapide. Là, je vais sélectionner cette dizaine de morceaux, je vais mettre à analyser et regarder à quelle vitesse ça analyse les morceaux. C'est du délire, c'est génial. Autre nouveauté un petit peu sympa, je vais vous montrer, ce sont un changement des vues mètres possibles. Donc là, par exemple, si vous regardez sur l'interface, mon vues mètre là, c'est une barre en fait de couleur progressive. Même chose pour le master en haut. Mais si vous allez dans les paramètres de Just, ensuite, vous allez dans général, si je me souviens bien, vous avez là segmenté de vue mètre, donc ça va être vue mètre segmenté en français. Vous mettez yes, ok, et là, on se retrouve avec des vue mètres LED. Moi, je trouve ça assez joli, donc on va le laisser comme ça. Donc, autre nouveauté de ce Just, et ça, ça va plaire un petit peu aux scratchers ou aux personnes qui ne savent scratcher que d'une main, et bien ça s'appelle l'instant double. Instant double, ça veut dire quoi en anglais ? Ça veut dire double instantané, si je voulais traduire littéralement. Donc, ça permet tout simplement de faire la copie d'un morceau de la deck 1, par exemple, vers la deck 2, exactement au même moment et en plus avec les paramètres de gain, etc. Donc là, je vais vous faire la démo et je vais vous expliquer à quoi ça sert. Là, j'ai mis Play sur ma deck 1, hop, je vous montre sur le contrôleur, je coupe le son, par exemple ici, de ma deck 2. Vous allez sur le bouton Load de la deck opposée et vous faites un double clic. Donc là, vous pouvez voir que ma deck numéro 2, sur l'écran, c'était un autre morceau, ça n'a rien à voir. Et là, si je fais un double clic, ça fait la copie exacte au même endroit sans utiliser la synchro, rien du tout. Mais là, du coup, ça va me permettre de passer de l'autre côté de manière fluide. Donc ça, c'est top. Quand on est un peu plus scratcher et qu'on a envie de revenir sur sa main de scratch, par exemple, c'est beaucoup plus cool. Une autre fonction qui vient d'arriver et celle-là, je l'attendais depuis assez longtemps. Donc vous le savez peut-être, par exemple, on peut faire des queue loops sur Joost. Donc qu'est-ce que le queue loop ? Le queue loop, c'est un point queue qui enclenche une boucle automatiquement. Donc comment ça se passe ? Là, vous pouvez voir que mon queue point numéro 8, il a déjà été mis par les équipes Hercule. Je vais l'effacer. Donc là, je l'efface. Donc soit je clique sur l'interface ici, soit j'utilise mon contrôleur. Je vais utiliser mon contrôleur. Je vais faire Shift 8 et ça efface ce point queue. Je vais créer une boucle à partir de ce point-là, par exemple, de 8. On va écouter ce que ça raconte. On va faire une boucle de 16 pour avoir les paroles. Voilà. Si j'appuie sur le 8, même en plein milieu de la boucle, vous pouvez voir qu'au niveau de l'écran, il m'a tout simplement fait un queue au début de cette boucle. Et si vous regardez un petit peu en bas au niveau de la case, on voit que ce n'est pas une flèche mais c'est un petit rond avec une flèche. Donc là, si je saute sur le queue point numéro 1, numéro 2, ce sont des queue points normaux. Et si j'appuie sur 8, hot queue direct avec la boucle activée. Donc voilà, vous avez capté le queue loop, c'est facile. Mais cette fois-ci, si vous faites un clic droit sur ce hot queue, bon, je peux le renommer. Là, je pourrais mettre loop end, par exemple, pour me souvenir que c'est une loop de la fin. Hop, loop end. Je peux changer sa couleur, j'ai envie de le mettre en... Allez, je vais le mettre en rose parce que ça me fait plaisir. Comme ça, sur ma impulse, ça se met en rose aussi. Et surtout, je peux le mettre en save de loop. Donc ça doit être boucle sauvegardée, je pense, en français. Je ne connais pas la traduction. Et là, je le transforme. Et là, vous voyez que le symbole a changé ici. Qu'est-ce que ça va avoir pour conséquence ? Ça va avoir pour conséquence que si je lis le morceau à partir d'ici, par exemple, on va avancer un petit peu. Hop, avec le shift, du coup, je vais beaucoup trop vite. Eh bien, quand je vais activer ma save loop, en fait, ça active la boucle sans sauter dessus. Donc ça me permet tout simplement, par exemple, si vous êtes en train de faire un mix et que vous voulez être sûr que votre morceau finisse dans une boucle, eh bien, je peux l'activer dès maintenant, dès le début du morceau. Et quand Juste va aller à l'intérieur de cette boucle, comme là, eh bien, je n'ai rien à faire. La boucle est déjà active. Donc ça, c'est super cool. Donc l'avantage, c'est que vous pouvez en créer plusieurs sur votre set, comme par exemple, une boucle de début ou une boucle de fin. Vous pouvez bien entendu pas en activer plusieurs en même temps. Donc ça, pour ceux qui adorent préparer leur set et prendre le temps, eh bien, c'est encore une nouvelle raison de préparer vos sets. Ça vous permet de faire des boucles d'entrée, des boucles de sortie pré-programmées, entre guillemets. Donc moi, par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais souvent utiliser mon Q-Point numéro 7 pour faire une boucle d'entrée et mon Q-Point numéro 8 pour faire une boucle de sortie sur mes morceaux. Et je pense que ça va être carrément très cool. Même chose, je pense, pour réaliser des mash-ups avec les stems, ça va être super sympa de boucler, par exemple, que des régions d'Acapella et il y a vraiment moyen de s'amuser avec ces nouveaux outils. Dernière nouveauté que j'ai vue dans ce logiciel, donc à partir de la version 6.0.2, ça s'appelle le Master Headroom. Donc, qu'est-ce que signifie Master Headroom ? En vrai, ça veut dire un plafond au niveau du master. Donc, en gros, c'est une réserve de volume. Pourquoi utiliser une réserve de volume ? Vous allez me dire, tout simplement pour éviter de saturer. Donc là, vous pouvez voir que si je lis ce morceau au niveau du drop et que je m'amuse à aller dans le rouge, ce que je ne vous recommande pas du tout, normalement, il vaut mieux rester au niveau du orange et que je m'amuse à le copier au même moment, donc ça va doubler la puissance sonore, donc rajouter 3 dB, c'est comme ça que ça se passe, eh bien, mon master ne sature pas, alors que ici, je sature. Quelle est cette magie ? Eh bien, c'est très simple. Si vous allez dans les paramètres de Joost, juste ici, et que vous allez, pardon, dans la section mixeur dans table de mixage, vous pouvez voir qu'il y a maintenant un master headroom de 6 dB. Si je le désactive et que je fais exactement la même chose, attention, le son va être plus fort, attention à vos oreilles. Regardez, je ne sature pas beaucoup ici, mais pourtant, mon master sature à bloc. Et du coup, le son écrade. Donc, voilà à quoi sert la headroom, ça vous sert tout simplement à éviter de saturer lorsque vous additionnez deux sons, parce que pour faire un petit cours, un jeu sont très simple, lorsque vous additionnez deux sons égaux, voilà, on va faire la chose la plus simple, vous allez doubler la puissance sonore, donc ça peut paraître logique. Si vous mettez un son de 0 dB plus un son de 0 dB, ça ne va pas faire 0, ça va ajouter 3 dB. Donc, c'est pour ça que là, la headroom est à moins 6, pour vous laisser de la place au cas où vous débordiez un petit peu. Dernière petite chose que je veux vous montrer, hop, on va retirer la caméra du dessus. Dans le mix numérique, si vous saturez dans un deck et pas au master, le son ne saturera pas, écoutez bien. Là, je suis dans le rouge à bloc. et le son reste à peu près clean. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'à l'intérieur du logiciel, quand je sature, en fait, je ne sature pas parce que le moteur à l'intérieur est en 32 bits et il peut encaisser en fait tout ça sans saturer. Par contre, dès que c'est au niveau du master, là, vous allez beaucoup saturer parce que c'est la conversion numérique vers analogique et là, votre carte son, elle ne peut pas encaisser ça. Tout simplement. Donc voilà, c'est fini pour ce petit tour de Juiced 6. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. J'espère pouvoir vous faire un petit mix mashup dans peu de temps et d'ailleurs, j'ai un petit truc à vous montrer. Et petit, petit. Et voilà, un petit truc. Rendez-vous dans quelques semaines. Ciao ! Sous-titrage ST' 501